Bonjour et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, notre mission, c'est d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant. La semaine dernière, on a vu pourquoi les femmes aiment rassembler les faits et rechercher un consensus avant de prendre une décision. Cette semaine, on poursuit cette série sur la bio-leadership en répondant à la question suivante. Comment aider nos collègues masculins et féminins à surmonter le stress et à être plus performants au travail? Vous savez, lorsqu'on associe la différence de structure et de fonction du cerveau à la variation des niveaux hormonaux, la différence de pensée entre les hommes et les femmes s'accentue encore en particulier en ce qui concerne trois hormones clés, la testostérone, l'ocytocine et le cortisol. N'ayez pas peur, aujourd'hui, ce ne sera pas un cours de biologie. C'est tout simplement que notre comportement, nos actions sont reliées à la constitution de notre être, de notre physiologie. Et si on prend tout simplement, par exemple, la testostérone, les hommes peuvent produire 20 à 30 fois plus de testostérone que les femmes. Donc, ça a une incidence sur le comportement, sur les actions, parce que cette hormone-là joue un rôle dans la motivation, la compétitivité, la créativité, l'intellect. Ça joue même un rôle, dans certains cas, dans l'innovation, parce que ça donne un élan. Alors, un bon dosage de testostérone va amener un homme à bien composer avec le stress, parce que, justement, il est sur son X, il se sent à sa place, il sent qu'il a les moyens, il sent qu'il a ce qu'il faut pour relever le défi, ou pour contrer les contraintes qui sont devant lui. Alors, ça lui donne un sentiment de succès, ou du moins, ça l'amène à aspirer à atteindre ce succès. Alors, quand un homme voit son taux de testostérone diminuer, souvent, il a le taquet bas, puis il perd la motivation, il va même s'isoler, et dans certains cas, il va fuir, il va s'enfermer. Alors, et c'est bon d'avoir des baisses de testostérone, parce que ça permet de ralentir le rythme, d'aller se ressourcer et se renouveler. Maintenant, les femmes, elles, ont besoin de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, pour se sentir bien. Alors, l'ocytocine agit sur la reconnaissance sociale, les liens d'attachement et sur la formation de confiance entre les personnes. Elle va se produire, par exemple, après un accouchement, ou lorsqu'un couple, justement, se procure de la jouissance sexuelle, ou lorsqu'une femme s'accorde certains moments de détente. Donc, à ce moment-là, dans ces circonstances-là, on va voir, particulièrement chez la femme, un niveau d'ocytocine croître. Les hommes en produisent aussi. Mais, ce qui arrive, par exemple, lorsqu'une femme va accoucher de son enfant, elle va produire un très haut niveau d'ocytocine. C'est pour ça que, quand on met l'enfant sur sa poitrine, elle sent un moment de bonheur. C'est pas seulement parce que son enfant est sur elle, mais il y a vraiment un phénomène physiologique qui crée un attachement. Et c'est pour ça que l'ocytocine, chez la femme, contribue à réduire son stress, son anxiété et même sa tension artérielle. Par contre, l'ocytocine qui est produite chez la femme va diminuer lorsqu'elle se sent seule, ignorée, pas supportée, peu importante, lorsqu'elle se sent sous pression ou dépassée. Et c'est pour ça que trop de testostérone, chez une femme, va réduire son niveau d'ocytocine. Par contre, trop d'ocytocine chez l'homme va réduire sa testostérone et augmente son stress. Voyez-vous, on est fait de manière différente et ça a une incidence différente sur le comportement de l'un et de l'autre. Maintenant, évidemment, je vous parle ici de généralité. Je réduis ça à sa plus simple expression pour que ça soit le plus facile à comprendre, à saisir. Ce sont les grandes lignes que je vous apporte. Évidemment, il y a plein de nuances que je ne soulève pas et que si vous consultez des biologistes, etc., ils vont pouvoir vous les apporter, ces nuances-là. Maintenant, en quoi ça nous est utile dans le milieu de travail? En quoi, en tant que leader, ça m'est utile de savoir ça? Ça m'est utile pour savoir comment aider mes collègues à surmonter le stress et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'entreprise, dans l'organisation, dans la société. Vous savez, l'homme a besoin, en tant que stress, de s'arrêter et de s'isoler pour récupérer et réduire son taux de cortisol. La cortisol qui est produite lorsqu'un homme se sent en danger. Et c'est pour ça que des gens actifs aiment jouer au golf, pour justement réduire le niveau de stress. D'autres vont dépenser de l'énergie en faisant intensivement, par exemple, de la bicyclette stationnaire pour occuper leur pensée ailleurs et vraiment évacuer toutes les toxines qu'ils ont. Et là, après ça, il va y avoir un calme qui va venir s'insérer en eux et ils vont être disponibles, disposés à revenir travailler et fournir un autre effort, passer à la seconde étape ou poursuivre ce qu'ils ont entamé. Donc, en temps de stress, les hommes ont soit besoin de s'isoler pour se divertir, se changer les idées ou être très actifs dans une activité, par exemple, ludique, sportive, qui va les amener à dépenser de l'énergie. Et en d'autres mots, à sortir de la boîte pour revenir par la suite redynamiser. Pour les femmes, c'est différent. Des études ont démontré que le taux de cortisol des femmes au travail est généralement deux fois plus élevé que celui des hommes et qu'à la maison, leur taux de cortisol peut être jusqu'à quatre fois plus élevé que celui des hommes. Alors, ce qui démontre la nécessité d'une harmonie entre le travail et la vie personnelle, parce que si le stress est très élevé à la maison, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Eh bien, madame ne sera peut-être pas aussi disposée à faire son travail avec autant d'efficacité. Donc, c'est important qu'une femme, en dehors des heures de travail, puisse réactiver son niveau d'ocytocine. Maintenant, ça se vit aussi dans le milieu de travail. Ce n'est pas seulement à l'extérieur du travail. C'est une des composantes. Il faut comprendre qu'une femme a régulièrement besoin de parler, de se sentir accueillie, non jugée et comprise avant qu'on veuille régler son problème. Donc, si elle est engagée, c'est pour résoudre des problèmes, c'est pour accomplir des tâches pour que les objectifs soient atteints, pour qu'il y ait une rentabilité dans l'entreprise, pour produire du rendement. Alors, lorsqu'elle va parler, lorsqu'elle va exprimer ce qu'elle vit et qu'elle se sent écoutée, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Elle se sent appuyée. Et là, l'oxytocine, eh bien, qui génère de l'attachement, va contrecarrer la cortisol qui alimente son stress, qui est produite par le danger ou le stress. Et là, à ce moment-là, elle se sent soutenue. Plus vous allez démontrer que vous êtes là pour elle, et moins vous allez lui dire ça va bien aller ou sortir des phrases clichés, eh bien, plus elle va s'attacher à votre leadership. Pourquoi? Parce qu'en parlant, en se sentant appuyée, en se sentant non jugée, son stress diminue. Et là, à ce moment-là, elle se sent bien, elle se sent en confiance. Et ça, ça fait toute la différence. Donc, lorsqu'une femme vient et qu'elle a l'air stressée, elle cogne à votre porte ou rentre un peu énervée, parce qu'il est arrivé une situation qui est stressante, qui est déstabilisante, « Eh bien, elle dit, j'ai besoin de te parler. » Et puis, vous pouvez l'écouter, par exemple, d'une oreille distraite et faire d'autres choses. « Ah, que tu vas voir, ça va bien aller, je vais m'en occuper. » Même si vous lui dites « Je vais m'en occuper. » Ça ne produira pas l'effet escompté. Pourquoi? Parce qu'elle ne se s'est pas sentie accueillie, comme si vous prenez part à ce qu'elle vit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ça, ce n'est pas une réalité culturelle, c'est une réalité physiologique. Son système physiologique l'amène à réagir comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça de la « bio-leadership ». On tient compte des réalités physiologiques pour avoir une disposition d'esprit, une attitude, pour composer avec ces différences-là. Évidemment, comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, il y a des nuances. Ce sont des règles générales qui vous donnent des points de repère. Donc, supposons que c'est vrai que vous êtes occupé. Et vous aussi, vous avez des objectifs à rencontrer. Vous avez des défis, des délais. Mais vous pouvez dire, écoute, je vois que c'est vraiment important. Est-ce que tu peux me laisser terminer ça? Puis tu peux t'asseoir ou reviens-moi dans deux, trois minutes. J'ai besoin de terminer ça, mais je vais être là pour toi. Laisse-moi deux minutes. D'accord? C'est important que je puisse t'écouter et que tu ailles tout l'espace pour me raconter ce qui se passe. Ça a de l'air vraiment important. Ou tout simplement dire, ah, OK, je mets tout ça de côté. Je vois que c'est très urgent. Parfait. On y va. Déjà, vous allez lui procurer un sentiment, un sentiment qui va l'amener à baisser son stress. Tandis qu'un homme, c'est différent. Vous avez besoin de dire, OK, t'as besoin de prendre une pause, là. Merci de m'avoir raconté ça. Hé, qu'est-ce que t'en penserais si tu prenais l'avant-midi? OK. Donc, certains hommes vont dire, non, 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 je veux finir ça. Mais, évidemment, il faut user de discernement. Donc, maintenant, si vous voulez avoir un outil pour déceler si votre entreprise est davantage caractérisée comme étant une culture organisationnelle féminine ou une culture organisationnelle masculine, moi, j'ai un outil très simple. Je vous pose quelques questions. Et, à l'aide de vos réponses, vous allez pouvoir détecter quels sont les ajustements apportés à la culture organisationnelle de votre entreprise. Vous n'avez qu'à m'écrire à coachacommercialericlantier.net. C'est coachacommercialericlantier.net. Maintenant, si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire la même adresse. C'est coachacommercialericlantier.net. La semaine prochaine, de quoi parle-t-on? La prise de décision genrée en milieu de travail. Oui, la prise de décision, on l'a vu. Très brièvement, c'est relié, justement, avec les distinctions qu'il y a dans notre cerveau, entre le cerveau des hommes et des femmes, en l'occurrence. Donc, cette différence-là amène une prise de décision qui va prendre un corridor différent, tout dépendant si vous êtes de genre masculin ou féminin. Alors, ça, on voit ça la semaine prochaine sur les ondes du 92.7 FM et, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Je vous dis bonne semaine. Au revoir. Au revoir.